bonjour à tous c'est nicogeju13 et aujourd'hui je suis sûr qu'il fait 17 pour continuer le mois d'aventure avec vous et aujourd'hui c'est le dernier match du championnat donc aujourd'hui on a qu'une solution c'est de gagner en plus on est devant nos supporters donc si on gagne en plus on lève le trophée devant nos supporters et vous avez vu dans la vidéo précédente on avait battu manchester city on est devant eux deux seulement deux points donc on peut faire match nul et par contre voilà match nul c'est incertain parce que je sais pas la différence de but qu'on a avec manchester city donc même là le match nul c'est impossible et la défaite on n'en parle même pas je pense que moi j'ai ce que tu veux tout faire pour gagner de façon c'est le mode histoire c'est un fini je pense que l'histoire est déjà écrite dans tous les cas manchester city vont gagner et du coup c'est parti pour ce match face à bernard je sais pas si c'est bien comme ça que ça se prononce on commence à fouiller son 16e ça devrait pas être un match compliqué mais attention parce qu'on sait comme j'ai dit c'est un mois d'histoire et l'histoire est déjà écrite donc faire attention les amis donc j'espère qu'aujourd'hui mes coéquipiers sont en forme que ma défense et mon gardien vont être solides et voilà après nous c'est à moi de faire le taf en attaque attention déjà une action non mais c'est hors jeu l'arbitre camille du terrain s'est fait c'est hors jeu tant mieux pour nous du coup on va pouvoir se relancer donc ça joue loin sur harry kane sur la poche du bain adverse il perd ce ballon non ça me passe pas l'attaque est stoppée oh oui les amis oh oui c'est l'ouverture du score les gars la défense de burn out qui pouvait pas me faire une aussi belle surprise il fait une passe le défenseur voit pas que je suis dans son dos je la récupère et je mets cette frappe croisée qui tape le poteau et c'était magnifique but et à la sixième minute ça commence très très bien voilà les défenseurs qui s'attendait pas à me voir dans son dos après il me presse pas et là je mets ce magnifique poteau rentrant et j'ouvre la marque et pour le moment ben on a les trois points pour le moment on est champion mais bon comme j'ai dit c'est que la sixième minute qui est résultant il va falloir que la défense soit solide et que nous en attaque on gère aussi puisque la première défense c'est l'attaque tout le monde le sait et je sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait écrit en bas à gauche mais on vient d'égaler le record du grand père de alex hunter de 20 buts en une saison et en plus les amis c'est magnifique si on gagne ce trophée c'est parce qu'en plus c'est la première saison pro d'alex hunter donc voilà tout est réuni pour récupérer de cette victoire soit exceptionnelle et du coup on va tout faire pour la rendre encore plus exceptionnel attention il a du sang devant lui mais non monsieur l'arbitre n'avait pas faute là j'ai rien fait allez bon c'est une paire de balles c'est récupéré directement par notre défenseur on va vous faire tourner propre attention là bon pas trop tourner proprement fini redoublement des passes pour créer de l'espace elle n'a pas trop de solution là ouais superbe parce que j'ai c'est le droit de consommer le père attention et son surnom il n'a pas vu et son coéquipe qui partait dans la profondeur et c'est un très bon retour du défenseur qui empêche cette frappe truise font tourner mais pour le moment dans le mount nous mais mal celui dans la position de balle c'est bon c'est pour le gardien au départ le gardien je le voyais pas je voyais l'attaquant tout seul je me dis attention là ils vont marquer mais non c'est bon finalement le gardien était sorti il capte ce ballon assez facilement dans la carcère là et ben ma haute qui qui fait tourner allez c'est bien c'est vrai je crois c'est même j'ai qu'il a récupéré voilà les gars pas de cafouillage fait tourner tranquillement pour le moment on a les trois points donc le but ce n'est pas quand deux buts justement d'heure non pas les semaines dit christian fox elle bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc mais j'étais pas pour moi c'était pas ça le mec c'est complètement raté on est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture l'arrivée qui part ce ballon dans ce ballon à norme et monsieur l'arbitre encore chiffre apparemment il s'est assez facilement ce monsieur l'arbitre il va falloir faire très attention à ne pas faire de fautes stupide allez je réussis à me retourner il prend sa chance au bel frappe j'ai tenté la frappe les amis parce que bon déjà j'étais tout seul la passe c'était impossible les défenseurs arriver sur moi je me suis bon la seule solution c'est frappé cette frappe était assez surprenante je m'y attendais pas elle était assez belle et très bel arrêt du gardien serait un corner maintenant ce ballon qui ne tire pas l'inter je comprends pas oh non elle aurait dû faire une tête là au lieu de faire ce contrôle tout pourri mais ça va la défense est revenu assez vite un bon ballon d'attaque oui il part dans le couloir lui moi je trouve il avait tellement de solutions c'est heureusement pour nous qu'ils ne lèvent pas les yeux à l'exempleur donc à l'égard mais ça joue bien ouais j'allais chercher la solution en retrait mais le défenseur a accompli c'est une touche ce que j'allais faire et l'interception mais bon on a la touche ok je me demandais ce qui se passait mais non hunter a laissé le défenseur faire la touche derrière c'est son rôle dans les couches c'est pas moi moi je suis attaquant allez il faut centrer parce on est bien placé avec un enroulé ouah c'est un peu plus rien non c'est pas possible qu'est-ce qu'il a raté la marée il était tout seul face au but vide et il tire au dessus le gardien n'était même pas prêt oui le retour du défenseur mais je n'ai pas vraiment mais je comprends pas par contre l'enroulé était vraiment magnifique d'alex hunter dommage qu'on trouve le poteau et bon encore une fois ben marès je sais pas qu'est ce qui fait marès il était tout seul face au but vide et il tire complètement au dessus moi tant pis ce sera la prochaine fois les amis ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc ah oui c'est le jeu oh non oh non moi je pensais que le gardien allait me la prendre que le gardien allait me la prendre et finalement ça me fait limiter je m'y attendais pas les gars j'ai même pas de réaction moi déjà on peut voir qu'on bat le record de notre grand père mais le crochet sur le gardien les gars on a mis le petit crochet sur le gardien pour mettre ce petit plat du pied derrière on va voir ça au ralenti mais c'était magnifique c'est vrai que les frappes en finesse souvent imparable voilà ça fait 2-0 pour le cester et on se rapproche de plus en plus du titre les gars le titre nous tend les bras maintenant allez mais non il ya vraiment juste à à régaler attention la frappe pas de problème attendez on va voir ça au ralenti je sais pas si le gardien qui l'arrête j'entends corner mais moi j'ai vu une barre c'était un peu bizarre ok le gardien qui a même pas fait exprès il arrête avec la main qui n'était pas censé arrêter le ballon c'est limite il arrête de l'épaule fait un bref elle la voilà la frappe par quoi là on domine très clairement mais dans ce match pour un tour à l'enregistrement sur cette occasion on va voir le ralenti pour voir où c'est qu'elle est passée mais je pense c'est pas passé très loin à pour le moment un coeur égale un coeur on régale les gars on régale c'est nous on fait le jeu offensivement ouais on fait des bonnes passes on les frappes elles sont ouais limite parfaite j'ai jamais tiré fait jamais vu une torture aussi bien c'est n'importe quoi mais bon voilà quatre minutes de le résultat il est là pour le moment on est champion les amis il n'y a pas d'autre mot on s'approche du but c'est un sens attention là c'est bon c'est le défenseur qui est l'interception de ce centre et qu'il a aimé en touche et du coup qu'un minute nationale et c'est déjà la mi-temps ce match pas très vite et pour le moment ben on gagne 2-0 on est champion donc maintenant il faut continuer comme ça au passé à mon père en deuxième mi-temps va falloir continuer comme ça mais où je te frappe qui passe à côté allez 2-0 à la mi-temps maintenant faut continuer dans ce rythme là puisque offensivement on est top on est top on trouve les espaces on a des bonnes frappes on n'a pas de chance qu'on trouve le poteau on trouve un gardien qui arrête le ballon maladroitement on va dire elle m'a resté qui alors qu'il est tout seul on n'a pas de chance aussi on pourrait gagner de 3 4 0 la limite mais bon on va rester concentré ce match n'est pas fini là et bien tacler le ballon qui n'est pas personne ça fait tourner de leur côté attention là choisi la frappe ouais c'est à côté il a pas assez enroulé cette frappe ça passe à côté du coup le gardien va pouvoir se dégager ok inter il a carrément abandonné les mains n'a même pas sauter à la tête alors que je lui ai dit bon ok c'est pas grave sur approche du bel adverse la défense qui est quand même assez bien placé ouais c'est bon avec un crème à l'interception se sentent pas de danger où j'ai cru qu'elle allait réussir à la récupérer s'il a récupéré c'était du 2v2 allez c'est interceptionné par manji l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur et d'arri kane ça joue sur moi bon moi j'essaie de chercher toujours les profondeurs que l'inter est vachement rapide et son point fort limite c'est son point fort c'est pas limite c'est c'est son point fort les amis il prend sa chance ouais j'étais un petit peu gourmand là j'ai je sais pas je pensais que ça pouvait entrer pour mes potos mais pas du tout d'autres ligues allez bon ça se prépare l'inter à conserver ce ballon j'attends les solutions oui harry kane et oui qu'est la passe décisive là que j'allais lui donne et lui qu'est ce qu'il fait ce permis de tirer au dessus alors qu'il est tout seul il m'a fait la même que ma raison première mi-temps c'est pas possible alors qu'il est tout seul là il avait le gardien mais bon il était facile à battre je comprends pas je comprends pas comment ils font pour attirer ça encore une fois voilà nous on était là on était à l'oeuvre on était encore décisif et et derrière l'équipe elle suit pas je suis à la défense c'est clair allez pour revenir à l'eau s'a tapé la barre ouais faire attention parce que dans le monde n'a pas encore abandonné les amis ok lui par contre il a abandonné cette frappe où elle est même sorti en touche c'est même pas le corner c'est en touche légalité complètement dévissé cette frappe ballon pour un tort à l'ue de mal joué il aurait pu la passer avant un ballon à trop facilement c'est moi qui prend des mauvaises notes perdu stupidement il s'avance vers la surface ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir ouais le ballon sera pour leicester finalement d'heure mais ça fait tourner c'est propre à j'allais la ferme point de la rique qui partait tout seul à l'eau mais les défenseurs et est très vite monté sur moi au pressing il a compris que s'ils faisaient pas ça c'était grillé encore une fois pour eux ouais la frappe oui c'est complètement avec un coeur qui sait que pour le moment on est champion il est content et en plus voilà il a battu le record de son grand père sur sa première saison les ailleurs sa première saison pro on bat le record du grand père ça fait plaisir mais en plus pour la première saison 20 buts 21 buts maintenant c'est vraiment pas mal il bascule sur l'aile histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compact le centre pour un temps voilà j'ai failli laisser un coup évidemment le gardien et en plus on vous fait une fois été en fait c'est pas ma faute l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser il faut qu'il fasse entrer du 109 le gardien qui dégage c'est récupéré par les cester fait les joueurs de notre équipe attention ça peut être dangereux ouais c'est mal joué perdu son ballon la vie simpson l'équipe à des missiles qui t'auraient bientôt la demande à en retrait bouge sur le banc oh non mais pourquoi elle a fait un petit pas de trop à l'avant je comprends pas pour que la fois l'emmèner qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie c'est pas possible il reste que 9 minutes à jouer ouais bon là l'entraîneur a fait un très très bon choix je sais pas si vous avez vu mais hurricane était remplacé il était complètement absent dans ce match il n'était pas en forme voilà allez c'est du devait à l'émission un excellent et voilà la passe décisive ou loi qui rentre à la place de haricaine et il marque directement voilà c'était pas compliqué haricaine qui rate la même il ya peu de temps avant et lui il a nos fonds vous savez c'est du devait ainsi le défenseur venait sur moi je savais qu'il était tout seul à droite je lui fais la passe et passe décisive et ça fait 3 0 pour les septembre et 3 0 comme quoi comme les trois points de ce dernier match et devant nos supporters en plus on régale eux ils n'ont pas regretté d'acheter les billets pour ce dernier match du championnat en plus on va lever le titre devant eux je pense pas qu'ils réussissent à marquer trois buts maintenant il reste que cinq minutes il n'a mis même pas quatre intercepter donc bon on est champion tout simplement mais bon voilà on va essayer de d'eux on va essayer de continuer de régaler et on va j'avais appuyé sur 30 pour qu'on fasse la passe en profondeur mais m'avait fait les passes dans les pieds avant que j'appuie et du coup bon vous que le joueur enregistré que j'appuie sur ce temps il a fait la passe après fin bref allez on attend les solutions voilà là encore une action la voix cette fois c'est capté par le gardien aurait dû jouer le tir croisé deuxième photo je pense que c'est rentré et il a tiré un peu trop sur le gardien allez c'est un corner ryan maraise en maraise aussi il est complètement a coûté la plaque aujourd'hui des amis entre la frappe a été et ce centre il n'y a pas de commentaire ça leur donne une belle occasion de chanter dans les tribunes en tout cas et voilà c'est la fin du match les gars on est champions on est champion oui champion de lille de ligue 1 non on est champion angleterre les gars de première ligue avec un doublé d'alex center on bat le record du grand père devant le supporter on va lever le titre en plus pour notre première saison les gars après ce match en plus on a la finale de la fa cup donc pourquoi pas faire le doublé c'est magnifique donc maintenant je vais vous laisser avec cette cinématique de du trophée tout simplement après on verra s'il n'y a pas eu la cinématique et ce sera la fin de cette vidéo est la joie la joie de l'équipe donc en plus là c'est la saison qui suivait pouvoir brandir la coupe l'année dernière j'allais dire ça prend les logiques mais c'est l'année dernière les cester avait gagné ce trophée ils avaient fini champion de de première ligue et là sur le jeu ben on fait l'année suivante qui est encore une fois champion de première ligue frétille allez le capitaine qui arrive pour lever ce chip on se met juste à côté de lui on va lui gratter la midi pour se lever cette coupe et voilà c'est fait on est champion d'angleterre on lève ce trophée qu'on attendait et ça fait plaisir les amis ça fait plaisir et puis les joueurs qui ont l'air vraiment tous fou de joie à domicile en plus ça fait encore plus plaisir et encore plus plaisir parce que c'est notre première saison en pro avec alex center voilà on régale maintenant plus que la fa cup a gagné voilà c'est bien dire qu'il doit gratter le trophée il a réussi à l'avoir et maintenant il se fait plaisir devant ses supporters il soulève ce trophée de première ligue qui était ben ouais difficile à voir jusqu'au dernier match les amis jusqu'au dernier match parce que bon si là on faisait match il est je pense que c'était si chiquette et je pense qu'on perdait c'est ici qui était champion on avait le droit qu'à la victoire surtout ce match face à city qu'on gagne et bon fait d'artusque les jours ça peut être commentaire aussi mais voilà ces matchs face à city c'était vraiment le match le plus important tout ce qui nous permet de passer premier et voilà maintenant le titre c'est bon était important aussi parce que vous n'avez pas la victoire n'avait pas le titre mais bon maintenant c'est du passé on est champion et c'est tout les gars c'est tout sur la photo on est champion qui est derrière on le verra pas ouais non ça me passe pas elle est super ta saison on l'a fait alex ta première saison est plutôt réussie il pourra attend de voir ce qui se passe l'année prochaine on est champion on est champion on est champion on est champion je ne reviens pas que mon fils est remporté la première qu'est ce que je suis fier de toi alex c'est complètement mérité on a réussi on a réussi on est les champions les champions le voilà 17 ans seulement il a déjà décroché ce que certains footballeurs n'auront sûrement jamais avec la finale de la cup la semaine prochaine tu pourrais faire le double et je l'attends je suis plus que près c'est parti et oui à 17 ans déjà champion d'angleterre c'est vraiment un exploit surtout plus de 20 et enfin 21 buts en championnat c'est magnifique pour la première saison avec alex center et du coup ce sera tout pour cette vidéo on se retrouve pour le dernier match de l'aventure qui est la finale de la fa cup face à westbrow la ouest on s'en fout face à l'équipe de walker de gareth walker donc notre ancien ministre et demi fin bref du coup c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à faire péter le bouton des legs pour mon travail pour me faire plaisir et parce que je pense que le mérité pour cette vidéo exceptionnel cette victoire parce qu'on est champions les gars ce n'est pas rien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait partager max pour le faire connaître et merci à tous et à bientôt